La construction en bois La construction en bois permet des performances économiques tout à fait remarquables parce qu'elle oblige à organiser toutes les séquences de la construction. Donc ce n'est pas un système où on associe un matériau après l'autre à l'improviste, un peu n'importe comment comme c'est souvent dans les chantiers traditionnels mais c'est un système qui oblige à penser la construction à l'avance au préalable, donc à organiser une filière de production. On a démarré en 2003 avec la maison à bons de commande on l'a fait évoluer en 2007-2008 vers le bois et puis Rosa Parc marque une nouvelle étape en 2009 d'une collaboration avec des industriels et avec des maîtres d'oeuvre pour arriver à concevoir un ensemble modulaire qui nous permet d'aller, en continuant toujours dans la filière bois vers cette capacité à monter, agencer des ensembles beaucoup plus urbains. L'idée était d'associer industriels et concepteurs pour nous offrir plusieurs solutions d'adaptation à des sites plusieurs solutions pour varier les typologies, varier les formes urbaines varier et s'intégrer parfaitement dans le site. Notre volonté, c'est de faire une approche de l'habitat avec la maîtrise d'oeuvre et avec des industriels. D'où ce mariage dans la procédure de conception-construction de ces équipes-là, de façon à ce qu'ils travaillent tout de suite le plus en amont possible sur la conception de l'habitat. L'image du bois est très mauvaise, il y a eu de très mauvaises expériences et aujourd'hui, effectivement, le sujet sur lequel on est vigilant c'est de quel partenaire on va s'entourer pour arriver à développer une filière bois qui puisse garantir des résultats qui puisse nous proposer des éléments constructifs dont on soit sûr des performances. Dans les performances, il y a la résistance au feu, il y a l'acoustique, il y a le prix aussi. On est face à un problème, c'est l'industrialisation de la filière. Alors, ce n'est pas l'industrialisation de telle ou telle entreprise, c'est l'industrialisation de toute la filière. Et pour rentrer dans les prix des bailleurs sociaux qui sont les plus exigeants en matière de prix, il faut vraiment industrialiser tout ça. Avec Rosa Parks, on a expérimenté, on fait la démonstration qu'on peut avoir une approche modulaire de la fabrication du logement. Sylvania doit aller jusqu'au bout de cette logique-là en fabriquant le cahier des charges avec des architectes qui va être l'outil de dialogue pour les industriels auxquels on va pouvoir passer commande. Sylvania, c'est un travail de recherche sur l'habitat. Quelque chose qui serait, je ne sais pas moi, comme une boîte de construction à partir de laquelle on pourrait trouver une richesse d'assemblage et une richesse du coup de mise en situation. Avec Sylvania, on s'inscrit dans cette logique de modularité en allant jusqu'au bout et dans la filière bois et, si on peut, dans la filière bois-pindélande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada